Bonjour Anisset, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Innovation dans le textile, ce matin il faut s'attendre à une toute nouvelle génération de vêtements puisqu'on a réussi à créer le premier tissu naturellement lumineux. Oui, naturellement lumineux, c'est-à-dire qu'on n'a pas triché en intégrant des mini-ampoules ou de la fibre optique à l'intérieur. Là on parle d'un vrai tissu, lavable, extensible, très léger, sauf qu'on lui a donné une caractéristique incroyable, ces fibres sont capables de s'illuminer. Alors c'est une trouvaille des ingénieurs de l'université de Windsor au Canada, évidemment ça intéresse la haute couture car ça peut leur ouvrir un champ créatif incroyable, mais figurez-vous que ça pourrait révolutionner les vêtements de sécurité, vous savez, pour être visible sur un chantier ou un moto par exemple. Pourquoi ? Quel est le problème ? Le problème c'est qu'aujourd'hui on utilise des bandes réfléchissantes, non seulement c'est pas très souple, mais en plus il faut absolument être éclairé pour être visible, alors qu'avec un vêtement qui émet sa propre lumière, eh bien on sera toujours visible, quelle que soit la luminosité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub de Karl Lagerfeld pour la sécurité routière, c'est jaune, c'est moche, ça ne va rien mais ça peut vous sauver la vie, il parlait du gilet jaune. Avant qu'on utilise l'expression gilet jaune pour d'autres raisons. Eh bien on pourrait réconcilier mode et sécurité avec des petits hauts tout légers, la hyper tendance sur son vélo, mais qui s'illuminent la nuit pour être bien visible. Mais comment ça s'allume ? Il va falloir des piles. Bah oui malheureusement, c'est le plus gros problème. En fait, les fibres ont été baignées dans un espèce de mélange d'or, de zinc et de silicone qui leur permet de produire de la lumière exactement comme des ampoules, donc elles ont besoin d'électricité. Mais vous savez, on réfléchit aussi à utiliser les mouvements du corps comme énergie, comme ça on n'a plus besoin de se balader toujours avec un pack de piles dans la place.